Donc, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire qui est dédié aujourd'hui aux problématiques et aux enjeux RGPD et qui sera animé par Optimex Data avec Sandrine et Aurore. Donc, avant que je leur passe la parole, puisque ce sont elles les expertes, je vais simplement vous donner un petit point de cadrage sur le fonctionnement du webinaire. Donc, il va durer une heure, il y aura 40 minutes de présentation, 20 minutes de questions réponses et ensuite, donc pour les questions réponses, le plus simple, c'est vous pouvez commencer à les poser tout au long du webinaire par le chat. Et puis, ça sera peut-être plus facile du coup pour les piloter, les administrer sur les 20 dernières minutes du webinaire où justement, nos experts seront là pour répondre à vos questions et contribuer aux échanges. Voilà. Et comme il est enregistré, eh bien, il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Voilà. Donc, je vais cesser mon partage et je vais passer la parole à Sandrine. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, je suis Sandrine Riossec de la société Optimex Data et je suis accompagnée par Aurore aujourd'hui, qui fait partie de l'équipe pour qu'on vous parle justement de la thématique du RGPD et qu'est-ce qu'il en est de sur 2021. Donc, je vais partager la présentation. Est-ce que c'est tout bon de votre côté? Est-ce que tout le monde voit le partage? Ouais, c'est bon? OK, super. Donc, on va pouvoir y aller. Donc, comment on va découper ce temps de webinaire qui nous est consacré? Déjà, rappelez très brièvement qu'est-ce que le RGPD. J'imagine que si vous vous êtes inscrit, vous en avez déjà un tout petit peu entendu parler. Et là, on va surtout se focaliser sur les échéances qui arrivent et qui sont arrivées en 2021. Et voir avec vous les objectifs de la CNIL, donc l'autorité de contrôle en matière de protection des données. Quelles sont ces grandes lignes pour cette année 2021? Et on fera un petit focus sur tout ce qui est cybersécurité. On en a beaucoup entendu parler dans les actualités face aux cyberattaques. Donc là, Aurore prendra la parole et vous fera un focus à ce niveau-là. Vous expliquez en quoi c'est un réel enjeu de sensibiliser les salariés, les équipes sur la cybersécurité et comment se protéger des attaques. Et ensuite, bien évidemment, on répondra à vos questions. Donc, n'hésitez pas d'utiliser le chat pour poser toutes les questions. Donc, un petit rappel très rapide sur le RGPD. C'est le règlement général sur la protection des données. Il est en application depuis le 25 mai 2018, c'est-à-dire qu'à partir de cette date-là, toute structure qui traite de la donnée personnelle doit être en conformité avec les exigences du RGPD. Donc, ce règlement est applicable au niveau de l'Union européenne et même au-delà pour toute société qui traite de données personnelles, de ressortissants européens. Comme nous sommes en France, on a en plus notre loi française, rien qu'à nous, la loi informatique et liberté, qui vient préciser des fois certains points trop vagues du RGPD et l'appliquer par rapport à nos spécificités françaises. Un petit point sur qui est concerné par le RGPD, on nous demande souvent, est-ce que nous, on est concerné, soit on est une petite structure ou soit on traite très peu de données personnelles. Au final, dès qu'on a des noms, prénoms, adresses, mails, on est concerné par le RGPD. Donc, qu'on soit entreprise, donc du secteur privé, qu'on soit du secteur public ou même du monde associatif, on est concerné par le RGPD. Voilà pour l'introduction. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi le RGPD est encore d'actualité et plus que jamais d'actualité en 2021 ? Je vais vous présenter les échéances. La première échéance qui est arrivée, c'était le 31 mars 2021, donc un peu moins d'un mois. Effectivement, l'ACNIL a posé cette date-là, ça concerne tout ce qui est cookies sur les sites Internet. Donc, je pense que vous l'avez constaté, il y a de plus en plus de grands bandeaux cookies qui vous gênent peut-être quand vous ouvrez un site Internet. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu cette date butoir à partir du 31 mars 2021. Tous les sites Internet sont censés être en conformité en matière d'utilisation des cookies. Et donc, à partir d'avril 2021, donc on est en plein mois d'avril, les contrôles vont commencer à avoir lieu au niveau de l'ACNIL. On va détailler un tout petit peu plus loin quelles sont les attentes pour mettre en conformité ce fameux bandeau de gestion des cookies, parce qu'un cookie est une donnée personnelle. Ensuite, l'autre date butoir qui va bientôt arriver, c'est celle du 25 mai 2021. À compter du 25 mai 2021, on sera dans le fameux délai de trois ans qui avait été laissé ouvert par l'ACNIL. En gros, elle n'exigeait pas forcément de réaliser des analyses d'impact sur les traitements qui étaient jugés à risque. Donc, qu'est-ce qu'un traitement jugé à risque ? Dès lors que vous utilisez des données médicales, des données de mineurs, des données de personnes âgées, des données relatives à tout ce qui va être judiciaire, tout ce qui va être opinion religieuse, opinion politique, orientation sexuelle, donc tout ce qui est considéré comme une donnée sensible, le RGPD demande de réaliser une analyse d'impact. Or, le 25 mai 2018, quand le RGPD est entré en application, il y avait ce fameux délai de trois ans pour tous les traitements qui avaient déjà été déclarés à l'ACNIL, qui avaient déjà conduit une analyse d'impact en amont. Donc, on avait ce fameux délai de trois ans qui nous autorisait, entre guillemets, à ne pas réaliser cette analyse-là dans ces délais. Maintenant, à partir du 25 mai 2021, tous les traitements à risque devront réaliser cette analyse d'impact. Concrètement, il va falloir se poser la question, quand on traite des données dites sensibles, comment on sécurise davantage ces données-là ? C'est-à-dire qu'on doit se poser la question, quels sont les risques d'attaque ? Quels sont les risques de perte de ces données d'altération ? Et comment, moi, au niveau de ma structure, je vais les sécuriser davantage ? Donc, c'est une analyse quand même relativement poussée, qui prend du temps et qui est obligatoire, et qui le deviendra pour tous les traitements jugés à risque à partir du 25 mai 2021. Ensuite, je ne sais pas si vous avez un peu suivi l'actualité par rapport au transfert de données personnelles en dehors de l'Union européenne. 2021 a été riche sur ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que toutes les données de l'Union européenne qui étaient transférées vers les États-Unis pouvaient être, entre guillemets, protégées par ce qu'on appelle le Privacy Shield. Il se trouve que le Privacy Shield a été invalidé en juillet 2020. La conséquence de ça, c'est que tous les transferts qui ont lieu vers les États-Unis ne sont plus encadrés au sens du RGPD. Donc, pour être très concrète, tous les logiciels métiers que vous utilisez et qui hébergent vos données au niveau des États-Unis, vous n'êtes normalement plus dans les règles et plus dans le respect des exigences du RGPD. Donc, après, il y a pas mal de discussions en ce moment. Il n'y a pas eu de statu quo, de décision définitive. On parle de projet de ce qu'on appelle des clauses contractuelles type. Typiquement, c'est un contrat qui vient encadrer ça. A priori, ce ne serait pas suffisant. Donc là, on attend des nouvelles. On est un peu dans le vide juridique à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on fait quand on utilise des logiciels métiers qui transfèrent des données en dehors de l'Union européenne et notamment vers les États-Unis ? Et le deuxième événement, c'est le Brexit. Quelle est la position, vu que le Brexit, on va sortir de l'Union européenne ? Comment on fait pour ce transfert de données-là ? Encore une fois, on est en attente de décision. A priori, la tendance est de dire que, par rapport au Brexit, l'Angleterre sera considérée comme un pays adéquat. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément de nécessité à mettre en place des contrats. Encore une fois, là, je le mets vraiment entre guillemets parce qu'il n'y a aucune décision à ce niveau-là, que ce soit pour les transferts vers les États-Unis ou l'Angleterre. Et donc, la date butoir, c'est le 1er juillet. On est censé avoir une décision de l'Union européenne à cette date-là. Ensuite, les objectifs de l'ACNIL. Quels sont les objectifs sur 2021 ? Il y en a trois. Donc, c'est un peu en lien avec ce que je viens de vous présenter. Il y a la gestion des cookies. Comment gérer les cookies sur un site Internet ? Parce que le RGPD et donc l'ACNIL font vraiment un focus sur l'obligation de recueillir le consentement des utilisateurs et des internautes. Ensuite, le deuxième objectif, ça va être sur les données de santé. Il va falloir s'assurer qu'on sécurise suffisamment toutes les données liées à la santé. Et ensuite, la cybersécurité. Un vrai enjeu en termes de sensibilisation au niveau de vos équipes pour anticiper et être prêt à réagir si jamais il y a une attaque. Donc, on voit souvent l'ACNIL comme une autorité de contrôle et de sanction. Il faut savoir que l'ACNIL a aussi la compétence d'accompagner les entreprises et les structures au sens large. Donc, ils vont faire le maximum pour communiquer encore plus et conseiller encore plus les entreprises et les organismes avec la mise en place de référentiels, par exemple. Je vais vous en parler. Donc, je vais détailler chacun des sujets. Et quand on arrivera à la cybersécurité, c'est Aurore qui prendra le relais pour vous parler de ce point-là. Donc, les cookies sur le site Internet, concrètement, qu'est-ce qu'on attend ? Comment savoir si votre site Internet est conforme par rapport à la gestion des cookies ? La première chose, c'est qu'il faut le fameux bandeau cookies. Il y en a des plus ou moins grands qui prennent des fois la moitié de votre page, la moitié de votre écran. Le but, c'est d'informer les internautes quand ils arrivent sur le site Internet, qui a des cookies et quel type de cookies sont présents sur le site Internet. Ça, c'est le premier élément. En général, cette information peut passer par une politique des cookies. Ensuite, le deuxième élément, c'est que l'internaute doit avoir la possibilité de consentir, donc d'activer ou de désactiver, les fameux cookies publicitaires, les fameux cookies des réseaux sociaux ou autres, des statistiques. Et donc, pour ça, par défaut, donc là, c'est ce qu'on vous a mis dans l'écran en exemple, toutes les cases doivent être décochées par défaut. Et on doit pouvoir choisir par finalité, c'est-à-dire, j'accepte de recevoir des publicités personnalisées, mais pas des publicités géolocalisées ou pas des réseaux sociaux. Donc, il doit y avoir cette granularité-là. Et enfin, la durée de conservation. Combien de temps on peut conserver vos cookies ? Donc ça, c'est un paramétrage à voir avec vos référents au niveau du site Internet et les webmasters de façon générale. Combien de temps sont conservés les cookies ? La CNIL recommande de conserver au maximum 13 mois. Encore une fois, ça, ce sera dans les paramétrages de votre site Internet. Vous avez la possibilité de définir une durée de conservation de ces cookies. Ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment se dire que quand on arrive sur un site Internet, le visiteur doit vraiment pouvoir continuer librement de visiter votre site sans avoir l'obligation d'accepter les cookies. Je passe au deuxième point. Deuxième objectif de la CNIL, c'est sécuriser et encadrer davantage tout ce qui est données sensibles. Pourquoi c'est un point important ? Je pense qu'on en a tous entendu parler, malheureusement, des récentes cyberattaques à l'encontre des hôpitaux. Donc, ça montre bien que la donnée de santé, les données sensibles, sont vraiment un enjeu pour les pirates. Donc, à ce sujet, la CNIL a sorti trois référentiels. C'est dans ce sens-là où ils ont quand même cette approche pédagogique et cette approche de conseil et pas uniquement l'approche par la sanction. Ils ont sorti trois référentiels au niveau du secteur de la santé. Et c'est pour ça aussi qu'on arrive sur cette année avec la fameuse exigence d'effectuer une analyse d'impact dès lors qu'on traite des données sensibles et qu'il y a un risque potentiel sur la vie privée des individus. À ce sujet-là, la CNIL a son propre outil qu'il met à disposition pour réaliser ce type d'analyse avec un petit tuto, etc. Et maintenant, je vais passer la parole à Aurore qui va vous parler de l'enjeu de la cybersécurité et de l'importance de sensibiliser vraiment vos équipes à ce sujet-là. Merci Sandrine. Alors, vous m'entendez ? Qu'on soit clair ? Très bien. Oui, je vais le mettre. Est-ce que vous m'entendez, pardon ? Oui, oui. Ok, super. Merci beaucoup. Alors, comme l'a dit Sandrine, on va faire un gros focus sur la cybersécurité parce qu'en ce moment, on en entend parler de tous les côtés. Donc, on va faire déjà un retour sur le bilan de l'année 2020. Alors, effectivement, comme vous pouvez le voir, en 2020, plus de 1,2 million de personnes se sont rendues sur le site cybermalveillance.gouv.fr pour s'informer et rechercher de l'assistance. Donc, soit on constate une hausse de 155 % par rapport à l'année précédente. Il faut comprendre que cette forte augmentation est principalement liée à l'accroissement des actes cybercriminels et notamment avec la crise sanitaire, bien évidemment. qui était une aubaine pour les cybercriminels. Donc, pour passer à la slide suivante. Pourquoi en fait une telle hausse ? Cela s'explique par plusieurs phénomènes. Déjà, comme je vous l'ai dit, la crise sanitaire, qui, voilà, avec les confinements, cela a vraiment permis aux cybercriminels de s'attaquer fortement à tous les secteurs, que ce soit des entreprises ou même des particuliers. Ensuite, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une forte augmentation des techniques d'hameçonnage. Donc, c'est ce qu'on appelle du phishing. Autrement dit, c'est… En fait, il peut s'agir par exemple de la fourniture de données confidentielles avec des données d'identité, des mots de passe, ou encore de la réalisation d'un paiement de carte bancaire avec des identifiants de carte bancaire, donc des réalisations de paiement. Ou parfois, c'est ce qu'on voit le plus souvent, l'ouverture d'une pièce jointe par un salarié ou par un agent dans un mail qui peut contenir un virus. Donc, on peut trouver dans des mails, parfois, où vous voyez, des pièces jointes ou des liens qui amènent directement à une page, et un virus va automatiquement s'installer sur votre ordinateur. En 2020, les campagnes d'hameçonnage par SMS se sont considérablement développées. En général, on le voyait par mail, mais là, effectivement, aujourd'hui, les SMS permettent des interactions avec Internet, tout simplement. Donc, il faut être vigilant aussi à ce niveau-là. Ensuite, on a de faux supports techniques. Donc ça, comme vous le voyez, ce sont des messages demandant de rappeler d'urgence très rapidement. Donc, ça vous met en plus une pression supplémentaire. de rappeler un numéro d'un pseudo-site qui serait officiel. Ensuite, on a des systèmes de piratage de comptes. On en entend beaucoup parler également. La plupart du temps, c'est rendu possible suite à un hameçonnage, donc le phishing qu'on vient de voir, ou à la réutilisation par la victime d'un même mot de passe sur plusieurs comptes qui serait trop simple. Donc là, il va falloir complexifier ce mot de passe pour éviter justement de permettre aux hackers de pouvoir entrer de par cette simplicité-là. On a aussi les rançons logicielles. Donc, c'est la technique du ransomware. C'est ce que Sandrine vous expliquait avec les hôpitaux en ce moment. On le voit beaucoup. Voilà. Donc, il y a ce système, en fait, de prendre en otage les données personnelles, moyennant une rémunération, une contrepartie financière. Ça, c'est très problématique puisque ça génère un arrêt de l'activité totale et parfois, les conséquences sont irrémédiables. Ensuite, les actes les plus courants de 2020, ce qu'on constate, c'est de fortes augmentations des techniques d'hameçonnage. Il faut comprendre, bien sûr aussi, que la principale faille qui existe, c'est vous et moi. Donc, c'est l'utilisateur en général. C'est-à-dire que c'est pour cela, en fait, qu'il faut sensibiliser les salariés, les agents, toutes les personnes avec qui vous êtes en contact. En effet, rien qu'en cliquant sur un lien d'un mail frauduleux, le virus peut déjà être installé et le mal est fait. Donc, il faut vraiment sensibiliser pour éviter ces situations-là. Donc, anticiper. Après, voilà les techniques de virus informatique aussi, bien sûr, et puis l'extorsion d'argent, comme nous l'avons vu. Ensuite, comment se protéger de ça, finalement ? Parce que là, je ne veux pas vous faire peur non plus. Il y a bien des techniques pour se protéger de tout ça. Nous, voilà, on recommande, par exemple, pour les virus, ce qu'il faut comprendre, c'est que, qu'est-ce que, par exemple, un virus ? Comme je vous ai dit, l'ouverture d'un message, d'une pièce jointe ou encore l'installation d'une application piégée, sans même que vous ne vous en rendiez compte, en fait. Quels sont les symptômes ? Comment vous pouvez identifier, finalement, que vous êtes face à un virus ? Parfois, en fait, vous avez des alertes de votre antivirus qui sont assez répétitives. Vous pouvez constater un ralentissement de l'appareil ou encore des messages d'erreur qui s'affichent à répétition. Dans ces cas-là, pour s'en protéger, pour s'en protéger, pardon, ce qu'on conseille, c'est de faire des mises à jour régulières des antivirus, des sauvegardes régulières également et sécuriser des données, de ne pas utiliser des clés USB dont vous ne connaissez pas la provenance ou encore des disques durs, de fuir impérativement les sites Internet non sécurisés. Donc, en général, quand ils sont sécurisés, vous voyez directement, il y a un petit cadenas à gauche sur l'adresse HTTP, donc HTTPS, ça veut dire sécurisé. Et surtout, n'ouvrez pas les messages d'expéditeurs inconnus ou même connus parce que les hackers sont malins et donc parfois, ils utilisent une identité que vous connaissez. Mais voilà, si le contenu vous semble inhabituel aussi, posez-vous la question et parlez-en autour de vous. Mais bon, si vous êtes victime, malgré tout ça, de virus, d'une attaque de virus, on vous conseille de déconnecter immédiatement l'équipement infecté d'Internet ou du réseau, de scanner votre équipement avec votre antivirus et surtout, de changer immédiatement l'ensemble de vos mots de passe et de vous faire aider, bien sûr, par du personnel qualifié comme par exemple sur la plateforme Cybermalveillance. Ensuite, on a aussi, par exemple, le piratage de comptes. Donc là, il faut comprendre, vous pouvez vous poser la question finalement, comment, des hackers ont-ils pu avoir accès à mes comptes ? Parfois, ça vient finalement à la suite d'une technique d'hameçonnage, donc du phishing ou encore d'un mot de passe trop simple, finalement, pas assez complexe. Donc, dans ces cas-là, on vous conseille de prévenir immédiatement vos contacts pour que tout le monde soit au courant de ce piratage, de contacter votre banque surtout si votre coordonnée bancaire est en danger. encore une fois, c'est la première chose à faire, c'est de changer directement vos mots de passe et de déposer plainte aux autorités compétentes, de prévenir la CNIL et aussi l'ANSI de cet événement. Ensuite, pour des bonnes pratiques au niveau de sécurité informatique, nous, on vous conseille, par exemple, comme je vous l'ai dit, de choisir des mots de passe robustes et complexes, d'utiliser des moyens de chiffrement pour les appareils portables, de ne pas conserver des documents, surtout lorsqu'ils contiennent des données personnelles sur son bureau, donc de les mettre, par exemple, dans des armoires qui ferment à clé, de fermer les bureaux à clé pour que personne ne puisse y accéder, d'envoyer les mails en copie cachée, de verrouiller automatiquement la session après une fermeture inachevée ou inactivée et d'utiliser un film de confidentialité pendant les déplacements. Ce n'est pas fini, on en a d'autres. Vous pouvez aussi faire attention au message reçu, c'est-à-dire vous vous posez la question vraiment de est-ce que l'adresse est louche, est-ce que cette demande est inhabituelle ? Vraiment, vous posez la question de la légitimité de cette demande. Utiliser un schéma aussi ou un mot de passe pour déverrouiller votre smartphone parce qu'aujourd'hui, on travaille de plus en plus sur nos téléphones également, donc il faut aussi bien penser à les sécuriser également. Ne pas ouvrir, encore une fois, je le répète, mais des pièces jointes car ça peut s'exécuter automatiquement. Ne pas se connecter à des sites suspects, éviter de télécharger des logiciels dont la source n'est pas connue et ne pas utiliser de clé USB dont on ne connaît pas la source. Ensuite, alors, la slide suivante. Voilà, alors là, clairement, on a fait le tour sur la cybersécurité. Maintenant, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que lorsque l'on parle de protection des données pour qu'elles soient efficaces, il faut vraiment se baser non seulement sur le côté juridique, donc le RGPD en règle générale, s'assurer de la protection des données, qu'elles soient efficaces, qu'elles soient suffisantes, de permettre aussi aux usagers de pouvoir faire leur demande de droit. Voilà, vraiment qu'il y ait une forme d'ouverture par rapport au RGPD. Mais ce n'est pas tout. Il faut bien sûr aussi s'attarder sur la sécurité informatique, donc s'assurer, encore une fois, du niveau de sécurité de l'entreprise avec tous les conseils qu'on vous a donnés à l'instant et pour assurer une efficacité opérationnelle, vraiment poursuivre cette continuité. C'est quelque chose qui se fait dans le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez mis en place tous ces process et tout que ça suffit. Il faut vraiment que ce soit vraiment assurer cette continuité-là dans le temps. Donc, voilà. Normalement, avec ces outils-là, vous avez déjà une bonne partie pour avoir une protection efficace. Et puis, je vais laisser la parole à Sandrine pour conclure. Merci, Aurore. Donc, effectivement, là, on vous a présenté rapidement les grandes lignes, ce qui était important de retenir. Au niveau du RGPD, on rencontre souvent des structures qui nous disent mais le RGPD, il n'y a que cette dimension juridique, il y a beaucoup de mise à jour contractuelle, il y a beaucoup de documentation. En fonction des personnes qu'on a en face de nous, on ne voit pas l'angle du RGPD de la même façon. en fait, le sujet du RGPD est tellement large qu'il y a plusieurs piliers à prendre en compte et c'est vraiment l'interaction des différents acteurs qui va permettre d'être en conformité face à ce règlement. Donc, effectivement, le RGPD, il y a du juridique, effectivement, le RGPD, il y a de la sécurité informatique, on ne peut pas y couper, mais il y a surtout la dernière bulle l'accureur vous a présenté, c'est vraiment le métier, le process, l'opérationnel, c'est vos équipes, comment elles agissent. On a beau sécuriser au maximum un système d'information, on a beau mettre à jour nos contrats et les blinder juridiquement, mettre les petites mentions d'informations qui vont bien sur nos sites internet, sur nos bandes aux cookies ou autres, la faille, c'est, Aurore l'a dit dans sa présentation, la faille, c'est l'humain. Donc, le RGPD, ça reste avant tout de l'humain et peu de monde est conscient de cette dimension-là, en fait. Donc, impliquez au maximum dans vos équipes et dites-leur que c'est dans notre quotidien professionnel qu'on va sécuriser les données personnelles qu'on nous confie, que ce soit les données de nos clients, les données salariés, les données de nos partenaires, nos fournisseurs, c'est notre rôle de sécuriser et d'utiliser correctement toutes ces données-là qui nous sont consacrées. Donc, on a voulu vous faire une présentation avec des points très précis et laisser la discussion justement très ouverte pour émerger suite à notre intervention des interrogations que vous pouvez avoir et qu'on puisse ensuite échanger et rebondir. Je pense que c'est vraiment cet échange-là qui est intéressant quand on est un petit groupe comme on est. Je ne sais plus, je m'étais arrêtée à une vingtaine de participants. Donc, je ne sais pas si je vais regarder les questions. Je ne sais pas comment on s'organise. Alors, il n'y en a pas énormément donc peut-être on peut laisser les personnes les présenter. Il y a Joachim qui a une question sur les usages des cookies. Les clients différencient-ils réellement les usages des cookies ? Est-ce que cela sert vraiment d'avoir des cases à cocher différenciées par usage ? Alors, oui, ça sert et si on veut que justement les clients puissent différencier ces usages, il faut être relativement clair dans ces explications. C'est pour ça au tout début on voyait juste apparaître il y a tel cookie qui est déposé ok ou pas ok de l'activer mais avec le nom d'un cookie on ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc, c'est pour ça que les bandes aux cookies sont de plus en plus pédagogiques et on arrive clairement à voir si c'est de la publicité, si c'est de la statistique, si c'est des réseaux sociaux et donc, oui, c'est important. Donc, pour répondre à Joachim, ça sert vraiment d'avoir des cases à cocher qui ne doivent pas être précochées par défaut et de laisser la liberté au client ou à l'internaute d'activer ou de laisser désactiver ce type de cookies. On peut très bien vouloir des cookies publicitaires ciblées mais pas du tout activer celui des réseaux sociaux. Je ne sais pas si j'ai répondu à Joachim. Je ne vois pas tout le monde là en fait. Après, il y a une question de Xavier sur les cookies, la croix est-elle nécessaire sur le bandeau signifiant qu'on choisit de ne pas choisir dans le cas des cookies essentiels qui sont cochés sans choix l'utilisateur, que devons-nous faire ? Alors là, j'y ai en partie répondu du moins sur le tout début la croix est-elle nécessaire sur le bandeau donc par défaut elle ne doit pas être présente par contre on doit avoir la possibilité d'avoir deux bouts dont soit j'accepte les cookies de façon générale soit je refuse c'est-à-dire de faciliter ce choix-là. On voit de plus en plus ce type de bandeau mais c'est vrai qu'avant ils n'étaient pas très courants si on voulait refuser les cookies il fallait cliquer dans les paramètres des cookies pour pouvoir ensuite désactiver ce qu'on ne voulait pas alors que là maintenant dans le schéma qu'on vous a présenté c'est vraiment le fait de je refuse tout je paramètre ou j'accepte tout donc on doit vraiment avoir cette possibilité-là et dans le cas des cookies essentiels pour la deuxième partie de la question les cookies qui sont jugés nécessaires à l'utilisation du site internet c'est par défaut c'est les minimums autorisés donc là il n'y a pas de choix à laisser à l'utilisateur c'est par défaut on est obligé de les mettre en place mais en général sur ces cookies dits essentiels il est censé ne pas y avoir de données personnelles rattachées derrière parce que justement sur les cookies il faut comprendre que nous avec le RGPD on fonctionne par finalité donc quand on a des données personnelles il y a plusieurs traitements qui sont faits avec ces données personnelles et donc on va chercher à comprendre quelle est la finalité de ce traitement et en fait les cookies c'est un peu la même chose parce que quand un site internet en dépose il faut finalement que le bandeau cookies précise par finalité les cookies qui seront déposées dans quel but en fait finalement et encore une fois comme l'a dit Sandrine il faut vraiment avoir ça c'est une obligation par contre d'avoir vraiment j'accepte ou je refuse tout mais qu'en tout cas le refus soit aussi simple à faire que l'acceptation finalement de dépôt de cookies voilà c'est tout ce que je voulais rajouter après je crois qu'il y a d'autres questions oui concernant les transferts de données de citoyens européens hors Europe qu'en est-il pour les transferts vers le Maroc Tunisie et quel type d'accord faut-il mettre en place alors oui alors l'anonymisation c'est rendre impossible toute identification de la personne concernée donc c'est irréversible pour faire simple ensuite la pseudonymisation c'est remplacer les données personnelles des données indirectement identifiantes mais ça c'est une méthode qui est réversible malheureusement donc en fait la nuance se fait un peu là je ne sais pas si c'est clair je vais rendre la parole à Sandrine oui c'est ce qu'a expliqué Aurore sur la différence entre pseudonymiser ou anonymiser clairement une donnée anonyme ne dépend pas du champ du RGPD parce qu'à partir du moment où la donnée est anonyme on ne sait pas qui se cache derrière et on ne peut pas remonter même par un recoupement de données à la personne concernée en revanche les données pseudonymisées sont concernées par le RGPD parce qu'on va pouvoir à travers une table de correspondance remonter à la personne concernée on peut pseudonymiser des bases patients des bases clients des bases prospects si on veut les archiver c'est une des solutions pour sécuriser les données personnelles qu'on va conserver on va dire on conserve ces données puisqu'on en a besoin pour faire des stades pour avoir des informations mais par contre on va les pseudonymiser mais on pourra quand même remonter à la personne concernée à partir du moment où on a cette table de correspondance Alors juste avant cette question il y avait une question sur les transferts de données de citoyens européens hors Europe qu'en est-il pour les transferts vers le Maroc et la Tunisie quel type d'accord faut-il mettre en place quel type de contrôle Ok alors c'est une question très vaste Effectivement on a beaucoup parlé des transferts vers les Etats-Unis vers l'Angleterre sur les autres pays du monde la CNIL a mis en place une map monde pour identifier si les pays sont considérés comme étant adéquats avec le RGPD ou s'ils nécessitent d'avoir des types d'accords spécifiques mis en place je m'explique par exemple la Suisse qui n'est pas dans l'Union Européenne est considérée comme un pays adéquat on a aussi le Japon qui est considéré comme un pays adéquat il ne me semble pas que le Maroc et la Tunisie soient considérés comme des pays adéquats c'est-à-dire que leurs règles en matière de protection des données et leurs lois ne sont pas sur les mêmes niveaux d'exigence que le RGPD et donc comment encadrer quand il y a des transferts de ce type-là en général c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les clauses contractuelles type concrètement c'est un contrat dans lequel on va s'engager mutuellement sur le niveau de sécurité qui sera mis en place donc est-ce que le type de contrôle qu'il faut mettre en place c'est l'anonymisation et bien pas forcément parce que l'anonymisation on sort du champ de compétence du RGPD donc ça peut être intéressant de dire quand je transfère mes données donc là dans l'exemple Maroc-Tunisie je les anonymise parce que là-bas on n'a pas besoin de pouvoir remonter à la personne concernée ça peut être une des techniques mais il n'y a pas que ça et ce qui va faire foi sur ce transfert donné c'est vraiment le contrat qui sera mis en place donc les clauses contractuelles type et si c'est entre filiales d'un même groupe c'est ce qu'on appelle les BCR c'est pareil c'est un contrat entre filiales de maison mère et filiales l'Inde il y a l'Inde l'Inde je ne crois pas que c'est un pays adéquat ah super il y a Aurore qui a mis la carte si vous voulez c'est une carte interactive donc vous cliquez dessus merci vous cliquez sur le lien et vous voyez tout de suite si le pays est adéquat ou pas et donc s'il ne l'est pas il faudra mettre en place c'est ce que je vous disais des clauses contractuelles est-ce qu'il y a d'autres questions pas d'autres questions dans la salle moi j'ai une question sur les données quand vous parliez pour les cookies là des données essentielles Google Analytics c'est considéré comme un cookies essentiel ou alors normalement non Google Analytics n'est pas considéré comme une comme comme essentiel dans le sens où on va pouvoir identifier enfin ça reste une donnée personnelle et c'est pour faire des stats par rapport au trafic qu'il y a sur le site internet c'est ça donc c'est vrai que ça embête beaucoup les webmasters par rapport au suivi des statistiques et je sais qu'il y a il y a il y a beaucoup de discussions et d'échanges sur est-ce qu'on les met ou pas comme essentiels mais ils ne sont pas jugés comme étant essentiels vraiment essentiels c'est techniquement est-ce que pour fonctionner le site a besoin d'avoir tel et tel type de cookies c'est pas pour faire des stats de navigation ce que fait Google Analytics il n'y a pas trop eu de questions sur les analyses d'impact c'est peut-être que dans le public il n'y a pas trop de monde qui traite de données sensibles données médicales données mineures tout ce qui va être information judiciaire ah voilà je sais qu'elle était longue l'image d'une personne est-elle systématiquement considérée comme une donnée sensible si oui cela veut-il bien dire que la publication d'une newsletter avec l'image des salariés sur le site de l'entreprise avec leur accord entraîne nécessairement la nécessité d'effectuer une analyse d'impact pour y répondre ou pas alors bonjour du coup non non l'image d'une personne n'est pas considérée comme une donnée sensible c'est une donnée d'identité comme un nom ou un prénom donc effectivement ça ne nécessitera pas une analyse d'impact surtout si voilà il y a son accord bien entendu pour publier la newsletter en revanche par exemple une analyse d'impact s'effectuera s'il y a la mise en place d'un système de vidéosurveillance par exemple qui est assez intrusif donc là dans ces cas-là on considère qu'effectivement ça nécessitera une analyse d'impact mais non l'image d'une personne qui n'est pas prise dans le cadre de la vidéosurveillance n'est pas si c'est une photo par exemple c'est pas une donnée une donnée sensible pour compléter ce que vient de dire d'Aurore ce que vient de dire Aurore la CNIL a sorti une liste des traitements qui sont considérés comme étant obligatoires en termes de réalisation d'une analyse d'impact donc effectivement on retrouve la vidéosurveillance si vous avez des bâtiments dans lesquels on y accède avec l'empreinte digitale ou même dans les high-tech tout ce qui est Iris Iris au niveau de l'œil ça ce sont des données sensibles et donc c'est considéré comme une donnée sensible qui nécessite la réalisation d'une analyse d'impact alors analyse d'impact il y a plusieurs termes il y a AIPD PIA EIVP je crois enfin voilà tout ça c'est une analyse d'impact et donc je pense voilà Aurore vient de vous envoyer via le chat la liste des traitements qui nécessitent obligatoirement la réalisation d'une analyse d'impact et ensuite quand on a un doute il y a différents critères à respecter et si sur la liste des neuf critères il y en a au moins deux qui sont remplis à ce moment-là on doit réaliser une analyse d'impact même si le traitement n'est pas présent dans le document que Aurore vient de vous glisser dans le chat je crois qu'il y a une autre question qui s'est c'est comment gérer la responsabilité entre les différents services en particulier le lien avec les outils informatiques alors je ne suis pas sûre de comprendre la question la responsabilité entre les différents services d'une même structure c'est ça vous pouvez allumer votre micro Célia pour expliciter votre question on n'est pas très nombreux donc d'accord merci vous m'entendez bien oui effectivement c'était ma question portée sur les différents services d'une même structure moi je travaille dans un service informatique on met à disposition des outils pour tous les autres services de la structure et la notion si j'ai bien compris de responsabilité des traitements elle va descendre en fait il y a une chaîne de responsabilité le chef de service va avoir une responsabilité de même que le chef qui n'est pas certainement etc et donc je me demandais un peu comment se gérait cette notion de responsabilité quand le service informatique met à disposition un outil qui permet de stocker des données va l'administrer mais que ce n'est pas lui qui va par exemple peut l'utiliser on va tout de même traiter de la donnée personnelle je me demandais s'il y avait un cas particulier là-dessus d'accord merci pour la question Célia c'est plus clair pour la précision orale donc effectivement au niveau du RGPD il y a un responsable de traitement la société son dirigeant clairement donc après sous-entendu il y a de la responsabilité qui descend mais au niveau du RGPD le responsable de traitement sera le dirigeant de la société en revanche vous au niveau du service informatique ce qui est primordial c'est que vous avez effectivement un petit peu de poids sur les épaules quand vous mettez en place un outil le réflexe RGPD c'est-à-dire on a les bons réflexes quand on va se poser la question de dire ok on m'a demandé d'installer cet outil pour x raisons qui utilisent de la donnée personnelle mais avant ça je vais m'assurer qu'il est bien conforme au RGPD c'est-à-dire que contractuellement le lien juridique qu'on a avec le prestataire avec la solution logicielle qu'on a choisi contient bien toutes les exigences du RGPD donc en gros que leur contrat soit bien conforme donc ça c'est le premier point de vigilance à avoir et ensuite le deuxième point de vigilance à avoir c'est l'outil qu'on choisit est-ce que dans ses fonctionnalités nous permet de respecter les obligations du RGPD c'est-à-dire quand on traite de la donnée personnelle on ne doit pas conserver indéfiniment des données donc est-ce qu'on a la possibilité de supprimer de façon automatique au bout d'un certain temps les données est-ce qu'on a la possibilité de faire valoir les droits des personnes sur ces outils-là donc c'est des questions à se poser et c'est pour ça que dans une structure ce qui est ce qui est primordial c'est vraiment l'échange et la communication qui va y avoir dans les services vous au niveau du service informatique c'est peut-être pas vous qui allez choisir le logiciel par rapport aux fonctionnalités mais c'est à vous qu'on va vous demander d'installer le logiciel donc il faut systématiquement avoir une validation de la conformité de l'outil choisi et donc la responsabilité sera portée par le dirigeant qui est le responsable de traitement au sens du RGPD mais je ne sais pas si j'ai répondu à la question Célia parfaitement merci beaucoup merci et une autre question est-ce qu'il y a besoin d'un DPO dans toutes les sociétés notamment à la création de registres de traitement donc au niveau de l'obligation de désigner un DPO c'est vrai qu'on n'en a pas parlé là dans ce webinaire puisqu'il n'y a pas de nouveauté spécifique en 2021 sur le sujet en revanche ce qu'il faut savoir c'est que l'obligation de désigner un DPO au sein de votre structure ne concerne pas toutes les sociétés il y a certains critères si vous les remplissez ou vous devez désigner un DPO en général on doit désigner un DPO quand on est une structure qui traite de données sensibles quand on traite des données à large échelle encore une fois c'est subjectif et quand on l'utilise fréquemment donc en général nous quand on accompagne nos clients on vérifie ces points là et on leur dit s'ils sont ou pas dans l'obligation d'avoir un DPO même si on se trouve dans la situation où notre société n'est pas dans l'obligation d'avoir un DPO on vous recommande quand même d'avoir un référent un référent sur le sujet pour justement centraliser tous ces types de questions sur tout ce qui est protection des données personnelles et notamment dans l'élaboration du fameux registre des traitements créer un registre des traitements n'est pas lié à l'obligation d'avoir un DPO à partir du moment où vous utilisez des données personnelles de façon régulière vous devez tenir un registre des traitements pour votre structure et si vous êtes sous-traitant de certains de vos clients comme tout ce qui est prestataire informatique comme tout ce qui est solution logicielle avec hébergement de la base de données de vos clients là vous êtes un sous-traitant au sens du RGPD vous devez également tenir un registre des traitements que vous réalisez pour le compte de vos clients donc en gros c'est deux notions complètement différentes que ce soit obligation d'avoir un DPO ou obligation d'avoir un registre dans tous les cas l'obligation d'avoir un registre s'impose que vous ayez ou pas l'obligation d'avoir un DPO de rien est-ce que d'autres questions émergent de façon large même si voilà sur la question de DPO registre des traitements même si des points qu'on n'a pas abordés mais qui vous viennent en tête quand on évoque le mot RGPD n'hésitez pas sur les politiques de confidentialité rien n'a changé non c'est toujours obligatoire il faut toujours la structurer du coup ça fait un lien sur le registre des traitements en général on est en mesure de rédiger une politique de protection des données à partir du moment où on a constitué notre registre puisque ça reflète tout ce qui est fait dans l'entreprise et qui nécessite l'utilisation de données personnelles donc méfiez-vous des politiques de protection des données qui sont générées automatiquement sur certains sites en général elles sont incomplètes parce qu'on ne peut pas connaître exactement votre registre des traitements et donc ça ne reflètera pas vraiment ce que vous faites au niveau de votre société il y a deux autres questions oui sur le rôle de TPO doit-il informer tous les collaborateurs ou seuls ceux qui traitent des données perso il n'y a pas de devoir ce n'est pas il doit informer en tout cas l'une des missions du DPO c'est vraiment ce rôle de conseil et d'information donc oui ça fait partie de ces missions nous on a tendance à sensibiliser tout le monde et à informer tout le monde parce qu'un salarié qui à l'instant T ne traite pas de la donnée personnelle si un jour il est confronté et même de façon anecdotique à traiter de la donnée personnelle il doit être informé de comment il doit réagir donc moi je ne ferai pas de distinction entre les collaborateurs qui traitent des données personnelles ceux qui n'en traitent pas de façon générale nous on a tendance à sensibiliser tout le monde et ensuite faire un focus très spécifique service par service process métier par process métier en alertant sur des sujets un peu plus délicats notamment quand il y a les RH notamment quand il y a le marketing notamment quand il y a le commercial où il y a des choses qui sont vraiment très spécifiques mais tout le monde doit être au courant de ce qu'est une donnée personnelle et le RGPD et l'autre question où pourrait-on trouver des consignes sur les possibles délais de conservation des données alors cette question je rigole parce que cette question revient souvent c'est très compliqué à avoir un référentiel actuel l'ACNIL a sorti son référentiel je crois qu'il date de 2012 donc bien arrivé oui oui on ne va pas vous le transmettre parce qu'il est trop vieux il n'y a aucun référentiel qui existe à ce jour l'ACNIL l'a éparpillé un petit peu dans ses fiches conseils donc je sais qu'il y a des fiches conseils sur tout ce qui est vidéosurveillance vidéoprotection où là il spécifie la durée de conservation pour les vidéos et les images qui est d'un mois en passant un maximum il y a des recommandations RH il y a des recommandations sur les référentiels de la santé dont j'ai parlé au tout début de la présentation mais il n'y a pas un référentiel global et pour compléter ce référentiel qui n'y a pas qui commence à vieillir un peu ça reste une recommandation de la part de l'ACNIL c'est-à-dire que si vous par rapport à votre secteur d'activité vous avez besoin de conserver plus longtemps que le référentiel de l'ACNIL des données il suffit de le justifier et d'expliquer pourquoi il ne faut pas le conserver indéfiniment mais ça peut être différent de ces fameuses recommandations qui datent de 2012 et bien évidemment après il y a l'aspect réglementaire le RGPD ne va jamais contredire une réglementation sur un métier spécifique par exemple sur tout ce qui est référentiel dans le métier médical tout ce qui va être prescription légale en termes de durée de conservation comptable il s'aligne sur ce qui est prévu légalement voilà je ne sais pas si j'ai répondu à la question c'est un peu une réponse de Normand parce qu'il n'y a pas de référentiel oui ça répond il nous reste quatre minutes donc ça peut être le temps d'une dernière question je remets les coordonnées comme ça ça change un peu s'il y a une question sur l'analyse d'impact est-ce qu'elle doit avoir une forme particulière il y en a deux d'un coup il y en a deux du coup on va commencer par l'analyse d'impact donc pour commencer par l'analyse d'impact il n'y a pas de forme attendue spécifique après il y a le contenu c'est-à-dire qu'il va falloir vérifier certains sujets il va falloir vérifier quelles sont les mesures de sécurité mises en place quelles sont les bases légales qui autorisent la structure à faire ce traitement là quels sont le type de données personnelles utilisées est-ce que le droit des personnes est respecté enfin il y a quand même pas mal de critères qui sont très très long je ne pourrais pas tous vous les lister encore moins en trois minutes c'est pour ça que nous on a tendance à utiliser l'outil de la CNIL au moins s'il y a une question et un contrôle de la CNIL si on utilise leur outil ça correspondra forcément à ce qu'ils attendent donc nous on fait toutes les analyses d'impact sur le logiciel de la CNIL il y a une petite prise en main à voir mais après c'est largement faisable alors quelles sont les obligations de la maison mère vis-à-vis des filiales sur le traitement des données surtout si les filiales ne sont pas françaises et non européennes d'accord alors au niveau des obligations de la maison mère c'est forcément de se mettre en conformité au niveau du RGPD et c'est de faire redescendre je dirais les informations au niveau des filiales et même si elles ne sont pas au sein de l'Union Européenne et donc là on revient sur la notion de contractualisation et de signer ce qu'on appelle des BCR c'est des contrats entre filiales et maison mère quand la filiale est en dehors de l'Union Européenne ça vient encadrer les échanges au niveau des filiales et en général la maison mère met en place des standards qui sont appliqués dans chaque pays dans chaque filiale et donc dans des pays différents et en général il y a un référent ou un DPO dans chaque filiale qui permet d'harmoniser les process qui descendent de la maison mère nous on accompagne des structures dans le siège social et dans l'Union Européenne mais pas en France donc on a les directives de la maison mère on doit l'appliquer nous en France pour la filiale concernée en adaptant avec notre loi informatique et liberté il faut savoir qu'il y a un équivalent dans chaque pays de l'Union Européenne et pour celles qui sont en dehors de l'Union Européenne doivent respecter les mêmes standards et là c'est encadré par les fameuses BCR pour la vidéo YouTube dès que j'ai le temps de la publier sur la chaîne mais je pense que Sandrine vous pourrez m'envoyer les slides aussi de la présentation pour que je puisse voilà du coup vous serez informé parce qu'en même temps je vous enverrai le diaporama qui vous a été présenté et le lien du replay donc voilà dans la d'ici j'espère d'ici demain soir quoi oui oui non mais là je vous l'envoie moi dans l'après-midi en tout cas maravie si les explications étaient claires je vois les petits messages je pense qu'on a fait le tour donc merci beaucoup Sandrine et Aurore et puis merci à vous et puis donc je vous envoie à la fois le diaporama en PDF plus le lien vers le replay et puis à très bientôt on espère sur un prochain webinaire voilà et pour les participants n'hésitez pas aussi parce que nous on essaie de de programmer des webinaires sur des thématiques qui nous semblent d'actualité donc là visiblement c'était le cas mais parfois on peut passer à côté de sujets qui soient importants pour vous donc comme on est là pour répondre à vos problématiques s'il y a des sujets que vous voulez qu'on traite en webinaire avec des experts n'hésitez pas à nous solliciter voilà merci beaucoup très bonne fin de journée à tous et puis à très bientôt merci au revoir au revoir au revoir voilà merci